Bienvenue dans une nouvelle histoire audio en français, la dynamique que nous utiliserons à la suivante. Vous allez d'abord lire et écouter l'histoire avec les mots mis en évidence. Ensuite, vous réviserez le vocabulaire avec tous les nouveaux mots. Après cela, vous relirez l'histoire pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Enfin, vous aurez le temps de répondre à une question et de découvrir ce que vous avez compris. N'oubliez pas de prêter attention aux mots pour comprendre le message et acquérir plus de connaissances. Dans notre vie, nous ferons face à beaucoup d'expériences et de différentes émotions qui peuvent être de colère, de tristesse et du favori de nombreux, bonheur. Ce sentiment est vraiment précieux et produit dans notre cerveau un sentiment d'espoir et d'illusion. Chaque fois que nous nous sommes sentis heureux après avoir gagné un prix spécial ou après avoir obtenu une bonne note dans un examen difficile. Le bonheur est fait à partir des bons moments où nous avons passé ensemble et que nous grandissons de belles expériences accumulées qui sont enregistrées dans notre mémoire. Parfois, vous pouvez vous sentir malheureux dans la situation dans laquelle vous êtes, ou vous pensez que vous seriez mieux ailleurs, c'est pourquoi le besoin survient à rechercher le bonheur de vivre en paix avec nous-mêmes. Quels conseils sont utiles pour atteindre le bonheur ? Que devons-nous faire pour vivre en harmonie avec nous-mêmes ? Soyez optimiste, commencez à analyser les choses dans une perspective positive, de cette façon, vous pouvez apprécier le meilleur côté des choses. Dans le même temps, vous éviterez le stress dans des situations problématiques, car devant les adversités, vous serez en mesure de profiter des dons de la vie et de les utiliser en votre faveur. Si vous évitez de vous comparer avec d'autres personnes, vous aiderez également à améliorer votre humeur, rappelez-vous que chaque personne traverse différentes circonstances et que vous ne devriez pas être injuste pour vous-même. Être optimiste signifie également laisser de côté des sentiments négatifs tels que la renseillure et la colère, de se sentir vraiment libre et d'apprendre à pardonner. D'expérience, émotion, bonheur, précieux, gagné, prix, obtenu, accumulé, enregistré. Mémoire Malheureux Besoin Paix Conseil Atteindre Harmonie Optimiste Analyser Évitere Évitere Problématique Adversité Comparé Injuste Prends ses hures Libre Pardonnez Dans notre vie, nous ferons face à beaucoup d'expériences et de différentes émotions, qui peuvent être de colère, de tristesse et du favori de nombreux, bonheur. Ce sentiment est vraiment précieux et produit dans notre cerveau un sentiment d'espoir et d'illusion. Chaque fois que nous nous sommes sentis heureux après avoir gagné un prix spécial ou après avoir obtenu une bonne note dans un examen difficile. Le bonheur est fait à partir des bons moments où nous avons passé ensemble et que nous grandissons de belles expériences accumulées qui sont enregistrées dans notre mémoire. Parfois, vous pouvez vous sentir malheureux dans la situation dans laquelle vous êtes, ou vous pensez que vous seriez mieux ailleurs, c'est pourquoi le besoin survient à rechercher le bonheur de vivre en paix avec nous-mêmes. Quels conseils sont utiles pour atteindre le bonheur ? Que devons-nous faire pour vivre en harmonie avec nous-mêmes ? Soyez optimiste, commencez à analyser les choses dans une perspective positive, de cette façon, vous pouvez apprécier le meilleur côté des choses. Dans le même temps, vous éviterez le stress dans des situations problématiques, car devant les adversités, vous serez en mesure de profiter des dons de la vie et de les utiliser en votre faveur. Si vous évitez de vous comparer avec d'autres personnes, vous aiderez également à améliorer votre humeur, rappelez-vous que chaque personne traverse différentes circonstances et que vous ne devriez pas être injuste pour vous-même. Être optimiste signifie également laisser de côté des sentiments négatifs tels que la renseillure et la colère, de se sentir vraiment libre et d'apprendre à pardonner. Que se passera-t-il si vous évitez de vous comparer avec d'autres personnes ? Si vous évitez de vous comparer avec d'autres personnes, vous aiderez à améliorer votre humeur. Vous pouvez également vous sentir heureux lorsque vous êtes utile pour la société, c'est-à-dire que vous jouez un emploi bien reçu par d'autres et utilisez vos capacités au profit du groupe. Nous avons le sentiment de déplacer des montagnes et nous pensons que rien ne peut nous arrêter. N'oubliez pas non plus que les autres se sentent heureux, quels sont vos efforts que vos amis pratiquent de vous aider et de leur donner votre soutien émotionnel. Vous pouvez également développer votre cercle social, rappelez-vous que plus vous avez des amis, vous aurez plus de chances de s'amuser et de passer des moments agréables. Si vous êtes gentil avec vos amis, ils vous récompenseront d'être fidèles avec vous, vous serez toujours aux moments les plus difficiles. Être heureux ne signifie pas que tout est parfait, cela signifie voir au-delà des imperfections. Même si vous vivez dans de mauvaises conditions, vous pouvez montrer un visage souriant et valoriser ce que vous avez. Arrêtez de vous inquiéter excessivement sur des choses insignifiantes, le stress ne vous aidera jamais à atteindre vos objectifs, plutôt de vous déplacer du succès et de gêner votre esprit afin que vous puissiez penser clairement. Enfin, vous devez régler vos aspirations, vous pouvez être une personne ambitieuse, mais si vous autorisez vos rêves trop gros, vous serez déçus lorsque vous ne les remplissez pas. Rappelez-vous que le bonheur est comme un papillon qui rassemble nos vies avec ses belles ailes. Rappelez-vous que le bonheur est comme un papillon qui rassemble nos vies avec ses belles ailes. Soutien Développer Cercle S'amuser Récompenserons Fidèles Souriant Excessivement Objectif Ambitieuses Déçues Remplissées Papillon Elle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Que se passera-t-il si vous êtes gentil avec vos amis ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...